Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite les taureaux une très belle année 2024. Allez, hop, hop ! La reine d'épée pour vous les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Eh ben la reine d'épée. Alors, la reine d'épée est tranche. La reine d'épée fait des choix. La reine d'épée prend des décisions. Elle se coupe de certaines personnes parce que, ou de certaines choses, de son passé ou peu importe. Elle se coupe en tout cas de ce qui l'a fait souffrir. Il y a peut-être une vérité à dire aussi en ce mois de janvier. Alors, quand je dis elle, vous adaptez en genre, bien évidemment. Elle, il, peu importe. J'ai dit elle parce que c'est la reine d'épée. C'est vraiment quelqu'un de cérébrale, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui communique de façon honnête. C'est quelqu'un d'indépendant. Elle a besoin de liberté, d'espace. Elle réfléchit, elle analyse les choses. C'est vraiment quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. Peut-être qu'on vous demande d'être honnête avec vous-même en ce mois de janvier, d'être honnête avec votre partenaire. Si vous êtes dans un couple et il y en a un, je ne sais pas, vous sentez que votre partenaire décroche, peut-être on vous dit de chercher à savoir pourquoi, de comprendre. Est-ce qu'il y a un besoin de distance avec quelqu'un ? Je pense qu'en ce mois de janvier, on vous dit d'avoir la force de faire le point sur votre situation sentimentale et d'avoir le courage de prendre des décisions justes. Les taureaux. Ok, j'en ai combien ? Allez, je les prends, j'en ai que trois. Le 9 de coupe. L'ermite. Le 6 d'épée. Taureau sentimental. Janvier 2024. Bah du tout. J'en ai combien ? Allez, j'en ai trois, c'est parfait. Deux fois trois. Reine d'épée. La tour. Et le 6. Non, je suis désolée, mais c'était pas comme ça. Je suis désolée, mais c'était pas comme ça. C'était ça et ça. Pardon. Le 6 de coupe et la tour. Je me suis laissée distraire. En d'autres paquets, j'ai le cavalier de bâton. Bon, bah le cavalier de bâton, lui, il avance. Oui, le cavalier de bâton avance. Il est déterminé. Il avance. Après, parfois le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un... Alors, homme ou femme, je l'ai déjà dit. De séducteur. Ça peut être quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment sur le long terme. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup séduire, qui aime beaucoup, vous voyez, mais qui ne s'engage pas non plus sur le long terme, parfois, ce cavalier de bâton. Après, c'est surtout quelqu'un de passionné, de motivé. On va parler de déménagement aussi, mais il avance. C'est certainement en faisant des choix, en prenant des décisions, que vous allez pouvoir avancer. Certainement. On va commencer. J'ai le neuf de coupe et j'ai l'ermite. Bon, le neuf de coupe, généralement, c'est la satisfaction, c'est le contentement, c'est la joie, c'est le bonheur. Avec la carte de l'ermite, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la déception et le mécontentement. Alors, on va la recouvrir. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Oui. Parce qu'on n'obtient pas, peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir à une relation parce que vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Oui, et on n'est pas satisfait de ce qu'on a et on n'obtient pas ce qu'on désire. Donc, on est déçu de ne pas obtenir ce qu'on veut. Vous voyez ? Donc, il est possible que vous soyez en plein de réflexion par rapport à cette déception. Vous voyez ? Oui. On n'arrive pas à se réjouir. Il y a quelque chose qui manque. Vous voyez ? Je pense que c'est ça. Donc, soit vous n'êtes pas satisfait et vous vous éloignez de quelqu'un. Ou soit vous êtes dans la réflexion, peut-être pour améliorer quelque chose qui ne vous satisfait pas. Mais bon, ce que vous voulez, vous, c'est le 6 d'épée. Donc, vous voulez partir. On veut s'éloigner. On veut laisser quelque chose derrière soi avec la carte du 6 d'épée. Complètement. Parce que parfois, on est dans une relation, dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Mais on a du mal à s'éloigner. On a du mal à laisser quand même quelque chose ou quelqu'un derrière soi, même si on n'est pas satisfait. Et pourtant, vous le souhaitez. Vous voulez cette transition. Vous voulez couper avec une forme de lien. Vous voyez ? Alors, c'est triste. On a des regrets. Mais on sait que la décision doit être prise. Donc, vous voulez laisser quelque chose d'important derrière vous. Même si ça crée de la souffrance. Votre défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là. Et la reine d'épée, elle est là. Je le disais tout à l'heure. Je suis désolée, je vais me répéter un peu. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle est indépendante. La reine d'épée, elle analyse la situation. Vous voyez ? C'est ça. Oui. On ne se sert pas de sa partie émotionnelle. Pour mieux comprendre les informations, pour mieux comprendre une situation, ou les enjeux d'une situation, la reine d'épée, elle ne se sert pas de sa partie émotionnelle. Non ? Non. Non. Est-ce que, je vais le dire, avec la reine d'épée ici, on peut parfois être manipulé par quelqu'un. Vous voyez ? C'est comme si vous devez utiliser la logique pour prendre des décisions. Pour moi, la reine d'épée ici, c'est ça. C'est ça votre défi. Utilisez votre logique pour prendre des décisions. Parce que si vous utilisez trop votre partie émotionnelle, si vous utilisez trop votre cœur, s'il y a trop d'émotions, ça vous empêche de voir clairement. Ça vous empêche de faire des choix. Peut-être prendre un peu de distance avec cette situation. Oui. Ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe. Bon, pour moi, le 6 de coupe, c'est assez clair. On coupe avec son passé. On coupe avec une situation dans laquelle on est depuis trop longtemps. Pour moi, le 6 de coupe, c'est le fait de couper le cordon. Et c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de couper le cordon. C'est ça. Alors, bien sûr, c'est une expression, mais bon, vous vous en doutez. Mais pour moi, c'est complètement ça, quoi. Vous voyez ? Oui. Peut-être que vous êtes dans une relation depuis des années et des années. Peut-être que certains taureaux sont célibataires et n'ont pas encore fait le deuil d'une relation du passé, vous voyez. Mais il y a quelque chose à couper, de toute façon, c'est évident. Oui. Peut-être que la coupe est pleine. La tour, c'est l'issue de la guidance. Mais ça parle de... Il y a une relation qui est remise en question. Ça parle de libération aussi. Oui. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a deux tempéraments très différents qui s'opposent. Ça clashe. Pour moi, la tour ici, effectivement, ça parle de séparation, ça parle de libération, ça parle de... Ça se casse la figure. Vous voyez ? Oui. La situation s'effondre. On va recouvrir des cartes. Je pense que pour certains taureaux, c'est le fait de se libérer. La tour ici, on se libère de ce passé, de cette relation du passé. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, où vous n'êtes pas satisfait et vous décidez d'y mettre un terme. Je retrouve la Reine d'Épée. OK. Eh bien, j'ai le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, bien sûr, c'est une carte de récolte, le 7 de Pentacle. Ça peut parler de récolte, ça peut parler de patience, mais moi, je pense que ça parle d'investissement. Je vais en remettre une, mais je pense que ça parle, effectivement, d'investissement. On s'est investi dans une relation. En fait, quand on n'est pas, encore une fois, satisfait, entre guillemets, bien évidemment, on n'est pas satisfait de la récolte. Je pense que ça parle ici, le 7 de Pentacle, de limitation et d'insatisfaction, peut-être d'un manque de vision. Vous voyez, des fois, c'est ça. Mais c'est comme si ce qu'on aurait... Moi, je pense que ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur des efforts que vous avez investis. J'en remets une. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, nous avons le diable. Alors oui, dépendance, bon, financière, je n'ai pas la pression. Mais c'est... Moi, je pense qu'il y a une emprise qui est forte. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a une relation en opposition. Il n'y a pas d'entente dans une relation. Il y a une emprise qui est forte. Alors, ça peut être l'emprise de votre passé pour certains taureaux. L'un peut dominer l'autre. J'ai envie de vous dire... Alors, ok. D'accord. Je viens d'avoir une illumination. J'ai envie de vous dire qu'avec la reine d'épée, le 7 de Pentacle et le diable, pour vous, les taureaux, en ce mois de janvier, on vous dit qu'il y a une situation malsaine qu'il faut régler sans plus attendre. Je parlais de patience avec le 7 de Pentacle. Avec la reine d'épée, je parlais de trancher, de prendre des décisions. La décision la plus juste pour vous. Et en fin de compte, c'est ça. Une situation malsaine qu'il faut régler sans plus attendre. Je recouvre le 9 de coupe. Oh, purée. Ouais, ouais. Alors, vous n'êtes pas satisfaits parce que quoi ? Il y a tromperie, il y a mensonge. Oui, peut-être. Eh bien, oui, bien évidemment. Avec le 7 d'épée, ça parle d'arnaque. Ça parle de quelqu'un porte un masque, quelqu'un ment, quelqu'un trompe, quelqu'un fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Et je pense que, oui, forcément, ça crée une insatisfaction. C'est évident. Vas-y, en plus, je te cache des trucs. Il y a des choses à clarifier, quand même. Il y a clairement des choses à clarifier pour certains taureaux. Ah ouais. Est-ce que vous êtes en train de déprimer ? Est-ce qu'il y a un échec amoureux ? Ou pour d'autres, de la solitude ? Est-ce que vous perdez l'estime de vous-même ? J'ai l'impression que vous êtes affligé par quelque chose. Pour moi, il y a des attachements, je vais le dire, il y a des attachements qui sont futiles. Vous voyez ? Il ne faut pas se laisser piéger par le chagrin ou les regrets. Certainement pas. On avance, on profite de la vie. Parfois, on perd son temps à s'attacher à des personnes ou à des choses, à son passé. Je ne dis pas que c'est facile, attention. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est une perte de temps, quoi qu'il en soit. Oui, il y a des difficultés. Il y a des peurs, peut-être des angoisses. On n'arrive pas à s'épanouir. C'est lourd. Peut-être que vous avez du mal, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Je recouvre le 6 d'épée. Mais en plus, pourtant, pour vous, j'ai l'impression que vous voulez que ça change. Vous voulez que ça change. Mais clairement, avec la carte de la mort ici, vous voulez un bouleversement. Vous voulez une transformation. C'est ça. Vous voulez repartir sur de nouvelles bases. Il y a des bouleversements. Il y a une grande transformation, de toute façon. Il faut vous préparer au changement. Pour moi, dans cette guidance, c'est peut-être difficile. Mais voilà. Quand quelque chose meurt, autre chose naît. C'est comme ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. Mais de toute façon, vous voulez ce changement. Vous voulez cette fin. Vous voulez ce bouleversement. Vous voulez cette transformation. Si ce d'épée est à mort, mais ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Peut-être que vous en avez marre de vivre dans le passé pour certains taureaux. Mais pour moi, vous voulez avancer radicalement dans votre vie sentimentale. Je recouvre la Reine d'Épée. Waouh ! Eh bien, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Pas mal d'arcanes majeures. Est-ce que vous avez du mal à écouter votre intuition ? Est-ce que vous avez du mal à écouter vos ressentis ? Je n'en ai pas l'impression puisque vous, vous souhaitez partir. Il y a quelque chose de morose. Est-ce que vous êtes dans une relation cachée ? Si vous êtes dans une relation cachée, bien évidemment, ce n'est pas épanouissant. C'est long, c'est fastidieux. Ce n'est pas la joie. Reine d'Épée et la Grande Prêtresse, pour moi, on vous dit d'être plongé dans la réflexion. Réfléchissez. Regardez la situation pour ce qu'elle est, peut-être. Vous voyez ? Parce que ça ne bouge pas. Il va falloir trouver des solutions parce que pour le moment, la situation n'avance pas. Réfléchissez sérieusement à l'étape suivante. Oui. Je pense que peut-être que vous passez votre... Alors, peut-être que vous passez votre temps à réfléchir. À mettre en place un plan. Un plan d'action, je vais dire, entre guillemets. Mais pour le moment, vous ne passez pas à l'action. Je l'ai dit, je vais le répéter. Il y a une situation qu'il ne peut plus attendre. Il va falloir trancher en ce mois de janvier. Vous voyez ? Eh oui. Peut-être que vous vous sentez seul. Je recouvre le 6 de coupe. Vous voyez ? Un fou. Le fou, il n'a pas peur de se libérer d'une situation. Le fou, il n'a pas peur de... Il arrête de tourner en rond. Il n'a pas peur d'être libre. Il s'en va. Il part à l'aventure. Il se lance dans l'inconnu. C'est ça, le fou. C'est complètement ça. Il ne s'enferme pas. Il ne s'enferme plus. Complètement. Je pense que... Vous en avez ras-le-bol, moi. Il y a quelque chose qui vous pèse. Que ce soit une relation ou une solitude. Peu importe. Peut-être que vous êtes dans des liaisons sans lendemain. On prend son petit bâton de pèlerin et on avance avec la carte du fou. On arrête de perdre du temps. On regarde ailleurs. On déguerpille. On abandonne. On passe à autre chose. On se ressaisit. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est-à-dire que vous êtes de bâton. On se bat. J'ai envie de vous dire. Ce qui vous aide, c'est de vous relever et de vous battre. Pour couper le cordon, je vais le répéter. Peu importe avec quoi, peu importe avec qui. C'est-ce qui vous aide. Vous êtes de bâton, de toute façon. C'est le fait de se battre. C'est ça. On bataille. On relève un défi. On revient à la réalité. C'est peut-être douloureux. Ça parle de difficultés. Ça parle de compétition. Mais en tout cas, on se bat. C'est ce qui vous aide, c'est de lutter. 8 de... Oh ! De nouveau la tour. Ouais. Mais oui, ça vous pèse. Vous en avez ras-le-bol en plus. Vous en avez ras-le-bol. 8 de bâton, le changement, les choses qui s'accélèrent. Peut-être quelque chose de brusque. Peut-être que vous voyez, vous prenez la décision. Allez, hop, c'est fait. C'est bon. Maintenant, j'arrête. Stop. Vous voyez ? Peut-être. Parce qu'avec la tour et le 8 de bâton, oui, c'est possible. Mais avec le 8 de bâton, on va vers un horizon nouveau. Le mouvement est lancé. Quelque chose change. Ouais. Hum. J'en veux une. Avec la tour et le 8 de bâton. Waouh. Bah, décidément, c'est... Ouais. Oh, puis mince, tiens. J'arrive pas à les mettre droite. Bah, j'ai de nouveau... Ça m'embête parce que j'ai de nouveau le 9 de coupe. Alors, je vais hésiter. Est-ce que c'est vraiment le fait de vous libérer ? Bah, pour aller vers plus de satisfaction. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. On est insatisfait dans la situation dans laquelle on est, enfin, dans laquelle vous êtes. Vous êtes insatisfait. Donc, effectivement, est-ce que le fait de vous libérer, de rompre, vous amène... Vous fait aller vers plus de satisfaction. Après, bien évidemment, la tour, le 8 de bâton et le 9 de coupe peut dire que, bah voilà, on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'arrive pas à réaliser ce qu'on souhaite dans une relation ou peu importe. On est déçu. Donc, bah, on s'en va. On se libère de cette situation d'insatisfaction, de déception, de mécontentement. J'en remets une dernière. Allez. Bon. Ah bah, ça se complique. C'est le 10 de coupe. Le bonheur après la pluie. Tout de même. Le 10 de coupe, c'est l'idée du bonheur. C'est la joie. C'est le contentement. Encore une fois. 9 de coupe, 10 de coupe. Ok. Moi, je pense que... Alors... Pour vous, il s'agit d'aller vers un état d'harmonie. Oui. Et de bien-être. Parce que vous comprenez des choses. On comprend des enseignements. On comprend des choses. Il est peut-être temps maintenant, pour vous, de vous libérer, de rompre, peu importe, d'avancer, pour aller vers ce bien-être, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers ce contentement. Il est peut-être temps maintenant de vous faire plaisir et de profiter de la vie des taureaux. Oui. C'est ce que je vais dire. Complètement. Je pense que vous coupez des liens. Voyez. Oui. 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 Vous avez peut-être le désir, vous, d'une relation épanouie, harmonieuse. Mais ça ne se réalise pas. De toute façon. Voyez. Il y a des difficultés qui vous empêchent d'être satisfaits. Vous devez sortir d'une situation. Vous devez sortir de cette situation. Voyez. Peut-être qu'on ne vous respecte pas. C'est aussi possible. Vous devez aller trouver la paix et le repos. J'ai envie de vous dire ça. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Il faut aller vers ce qui est important pour vous. Allez. Je prends encore une carte. Oh ben. Les taureaux. Allez. Elle est partie. Elle est tombée. Tout de suite. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors oui. Ça peut parler d'ex. Ça peut parler de passé. Ça peut parler même d'une situation. D'une personne avec qui vous êtes actuellement. Quoi qu'il en soit. Mais oui. Il y a quelque chose à... Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose à laisser partir. L'amour platonique. Adapteur genre. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin ? Pourrais-tu te frotter à la réalité ? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Je vais en prendre une autre parce qu'elle ne me satisfait pas. Après, je parlais tout à l'heure d'une relation cachée. Bon, c'est une possibilité pour certains taureaux. Mais ça ne sera forcément pas le cas de tout le monde. Les guidances sont générales. Elles sont là pour vous aider. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas... Il ne faut pas... Il faut couper la vidéo. Ça ne vous parle pas, bien évidemment. La dépendance affective. Adapté en genre. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul ? Te sens-tu incomplète parfois ? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Ouais, bon, après... Chacun fait ce qu'il veut. Reine d'épée. C'est la reine d'épée pour vous, les taureaux, en ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle arrête de tourner autour du pot. Elle se coupe de certaines choses, de certaines personnes, parce que ça la fait souffrir. Vous devez briser des liens. Je suis désolée. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais pour moi, cette guidance, elle vous dit, vous devez couper des chaînes, couper des liens. Arrêtez de vous sentir enfermé, retenu par je ne sais quoi ou par je ne sais qui. La reine d'épée, elle tranche, elle fait des choix. On vous dit d'être dans l'énergie de cette reine d'épée en ce mois de janvier. Oui. Pas avec votre émotionnel. Non. Il faut être lucide. Vous voyez ? Oui. Oui, oui. Avoir la force de faire le point pour ce mois de janvier dans votre vie sentimentale, les taureaux, sur une situation. Et avoir le courage de prendre des décisions justes. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.